Bonjour et bienvenue. Alors, je suis né au mois de janvier 1926 à Istanbul, Constantinople, d'une famille pauvre. Laquelle on a beaucoup souffert dans la vie, quand j'ai commencé à grandir j'ai toujours pensé quitter la Turquie, parce qu'on a beaucoup souffert là-bas. Un bon jour, ça s'est venu une occasion, pendant la guerre, je me suis fait engager pour la Grèce. On ne pouvait pas partir de Turquie, ce n'était pas facile, alors c'est le consulat grec qui s'est occupé pour ça, pour nous faire les démarches de nos passeports. Alors, je suis parti 29 octobre 1943, alors quand on nous a fait les passeports, ce n'était pas facile. J'ai mon père qui ne voulait pas me laisser partir, mais j'ai fait les papiers en cachette, et quand c'était le moment, je m'en allais. bien oui. Alors, bon, je suis parti, je suis arrivé, on est parti d'Istanbul, j'ai arrivé en Syrie. On est arrivé là-bas, on a passé un mois dans un camp, et puis depuis le camp là-bas, on a pas mal souffert avec la différence du climat, tout ça, c'était pas facile. C'était pas facile. Alors, un mois après, on nous a embarqués, on est arrivés à l'Alexandria. Alors, Alexandria d'abord, ça commence la vie de militaire. Alors, on était dans le bâtiment, on nous a donné les habits, bon, on a passé encore quinze jours, on est partis dans le désert, et on a commencé les entraînements dans la marine jetée. Dans le désert, on a passé à peu près un mois et demi, deux mois pour s'entraîner, et depuis, je suis allé dans le bateau Hyphestos, pour m'entraîner dans l'ancée des torpilles. Bon, c'était bien, c'était pas facile, mais il faut retourner à l'école, c'est pas, ça fait comme l'école, il faut apprendre tout ça, c'était pas facile. Alors, j'ai appris la marche d'une torpille, tout ça, j'ai tout appris, et une fois que c'était bien, bien au point, on devait partir à la guerre. Bon, il y avait un départ pour l'Angleterre. Alors, on était une dizaine de copains qui nous partaient de Turquie, alors, on s'est inscrit pour aller en Angleterre. Alors, bon, c'était le moment. Après tous les essais qu'on a fait, on a quand même sorti avec des machins, des canons, on a pour s'entraîner, tout ça. Avec tous ces entraînements qu'on a fini, tout ça. Alors, notre départ, c'était pour l'Angleterre. Alors, on a embarqué dans un grand bateau, c'est pendant la guerre, c'était... On était... une dizaine de bâtiments, hein. Et il y avait encore une quinzaine de bâtiments qui nous suivaient pendant la guerre. C'était la guerre. Et au bout de... On a démarré de Potsaïd. Au bout d'une quinzaine, vingtaine de jours, on est arrivés en Angleterre. On s'arrêtait, on repartait, on s'arrêtait. Et... Je n'ai pas pensé bien préciser qu'en partant de... de Turquie, on partait tout le long bordure de... de... de Turquie. Pour ne pas qu'il faut voir des... les îles grecques. Il y avait des Allemands dedans, les îles grecques. Et c'est dangereux. Alors, tout ça... On n'est pas... Le jour... Le jour, on s'arrêtait dans les ports turcs. Et la nuit, on voyageait. Voilà. J'ai précisé ça. Mais ça s'est passé après. Bon, une fois arrivé à l'Angleterre, là-bas, c'était de nouveau... on s'entraînait... dans les... des grands canons, là. C'était plus... torpilleur. Alors... Donc on s'entraînait avec soi. Et ça s'est passé une chose. On devait y aller... à Normandie. On attendait un bateau... pour partir à Normandie. Bon, Normandie, je ne suis pas allé. Pourquoi ? J'ai mes amis d'un qui sont... Alors, j'étais malade. Je ne pouvais pas parler de tout ça. Alors, j'étais obligé... Ça, ça va être arrivé en Syrie. J'ai maquillé un mot en Syrie. J'étais pas bien. Pas du tout. C'était la peine. Et... Ça s'est revenu. Alors... En Angleterre, j'étais obligé de me faire opérer les amygdales. Alors, tout ça, là, j'ai pas pu y aller à Normandie. Alors, j'ai passé tout mon temps à l'hôpital. Et une fois fini, j'ai pris un mois de convalescence. Et j'ai passé un mois de convalescence à Londres. Dans une maison militaire de l'armée grecque. Gratuit. Bon, après tout ça, on a attendu pour le bateau. Mais ça, moi, je suis tout seul. Les autres sont partis. Moi, je suis tout seul. Bon, on a passé dans un camp. Dans un grand camp. Ça s'appelle Tchata, en Angleterre. On est resté longtemps. Bon, après les vacances, j'ai passé au moins à Londres. J'ai entré dans mon camp. Et une fois dans le camp, il fallait retourner en Egypte. Je n'ai pas pu faire la guerre là-bas. Je n'ai pas pu faire la guerre, mais ça n'a pas fait. Quand j'étais malin, ça n'a pas fait. Alors, on attendait sur place. Et ça arrivait un moment, avec tous ceux qui sont restés là-bas. Parce qu'il y a qui sont partis. Il y a peut-être qui sont morts. Il y a qui sont revenus blessés, tout ça. Et voilà, on est partis pour atteindre en Grèce. La Grèce n'est pas libre, gros. C'est pas libre. Alors, justement, c'est là qu'on est partis. Dans les terres turques là-bas. Et on partait avec un bateau pour arriver en Grèce pour faire sortir les Allemands, les Italiens. Alors, on voyageait le soir. On a arrêté le jour. Alors, donc, on a pris à peu près une dizaine de jours pour arriver. Parce qu'il y a des moments, il y avait des bateaux allemands, tout ça. On ne pouvait pas partir tout de suite. Alors, bon. On est arrivés dans l'île de Samos. C'était en 1947. Une fois arrivé en Grèce, au bout de certains temps, on s'est démobilisés. Démobilisés. Alors, donc, la vie n'était pas facile là-bas en Grèce. J'ai bien souffert là-bas. J'ai passé un an en Grèce. Un an difficile. Bon. À la fin, j'ai trouvé un travail. J'ai travaillé un peu. Mais la Grèce, c'était la pauvreté. Je ne voulais pas rester en Grèce. Ce n'est pas facile. Alors, moi, j'avais le droit d'un voyage par l'État grec. Un voyage payé pour la Turquie. Et comme je ne peux pas y aller à la Turquie, on m'a payé un voyage pour aller au Venezuela, transit Marseille. Transit Marseille. Alors, on m'a payé jusqu'à Marseille. Et à Marseille, là, j'ai arrêté. Le calvel, ça a recommencé, là. À Marseille, j'ai dû arriver vers la fin 1947, 1947. Mais pas exactement. Alors, donc, à Marseille, on est resté. On était quatre copains qui étaient toujours ensemble en Grèce. Alors, bon, c'était la misère. On passait la vie n'importe comment. On a fait un peu de tout. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, mais c'était la misère. Alors, bon, à la fin, moi, j'ai trouvé l'occasion d'embarquer dans un bateau. J'ai connu quelqu'un qui connaissait un capitain. J'ai embarqué dans le bateau. Et ce bateau, il faisait toute la colonie française. Alors, je voyageais pendant... Pendant six mois, un mois. Alors, j'ai fait toutes les îles des colonies françaises. Et le dernier voyage qu'on a fait, c'était Venezuela. J'avais la visa, mais je ne suis jamais allé. Alors, j'étais là-bas. On a fait quatre voyages. Le troisième voyage, j'ai débarqué avec des amis italiens au Venezuela. J'ai débarqué pour refaire ma vie. C'était possible, hein ? Mais oui. Bon, là-bas, j'ai passé facilement en deux, trois mois. Et j'ai dépensé toutes mes économies. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas été dans la maison des immigrés. Parce que j'ai connu une famille dans le bateau, des Espagnols de Paris. On a eu de l'amitié vraiment familiale. Et eux, ils ont parti dans l'hôtel madrid, le plus grand hôtel de Caracas. Mais eux, ils ne payaient pas parce qu'il fallait travailler d'abord, trouver du travail. Et on paye après en travaillant. Et moi, je n'aimais pas ça. J'ai payé chaque fois. Et au bout d'un mois, plus d'économie, c'est fini. Alors, j'étais obligé de m'en aller. Je suis allé dans la maison des immigrés, où il y avait déjà les amis là-bas qui étaient. Ils étaient tranquilles. Moi, j'ai fait une bêtise, j'ai fait ça. Ce n'est pas normal. Bon, je restais là-bas. On m'a fait mes papiers, parce que je n'avais pas de papiers. On m'a fait mes papiers espagnols. Et au bout d'un certain temps, ils m'ont trouvé du travail. C'est-à-dire, ils m'ont envoyé... Il fallait que je pars dans une campagne qui s'appelle Barquisimeto. Barquisimeto, c'est huit heures en quart de Caracas. Alors, on m'a donné mon billet, tout ça. Et l'un de même, je suis allé là-bas. Alors, le matin, j'attendais le quart. Et les policiers m'ont arrêté, parce que je regardais les vitrines. Alors, heureusement, j'avais mes billets. Ils ont vu où j'allais, puis ils m'ont laissé tranquille. Sinon, j'allais en prison. Alors, bon, j'ai fait ce voyage. Et je suis allé là-bas. J'ai resté quinze jours, mais du travail, il n'y en avait pas bien. C'était un endroit, c'était la campagne. C'était un endroit qui était dans un trou. C'était un village dans un trou. Il faisait une chaleur. Il n'y avait personne dehors. Personne, personne. Les gens, ils sortaient le soir. Il n'y a que moi qui sortais le jour pour pouvoir, à gauche, à droite, trouver du travail, tout ça. Il faisait très chaud, très chaud. Bon, j'ai resté quinze jours. J'étais logé, nourri, tout. Parce qu'en Caracas, c'était pareil. Bon, au bout d'un mois environ, j'ai vu que ça ne faisait rien. Je me suis d'accord avec le responsable là-bas, qui me redonne le billet pour que je retourne en Caracas. On m'a donné mon billet. Et le lendemain, le lendemain matin, j'ai dû revoir tout le monde. Je les remerciais quand même parce qu'ils étaient très gentils avec moi, que je ne parlais pas bien la langue. Et j'ai pris le quart. Le soir, j'arrivais à Caracas. Je suis retourné dans la maison des émigrés, là-bas, de nouveau. J'attendais à voir ce que ça m'a donné. Trouver du travail, tout ça. J'ai fait des petits bécoles. Il y avait du boulot, mais il faut... Il faut des choses, il faut des choses vraiment mauvaises. Un coup, j'ai travaillé. On achetait du tissu. Du tissu avec une fausse marque anglaise. Alors, bon. J'allais avec mes copains parce qu'ils ont bien gagné. J'allais avec mes copains voir comment ça marche. Je l'ai fait une fois tout seul. Ce n'est pas facile. Alors, j'ai bien gagné ce coup-là. Mais je n'ai pas voulu faire ça. Ce n'est pas facile. Très difficile. Les copains qui partaient avec moi, ils se débrouillaient très bien. Mais moi, je n'aime pas ça. J'aurais préféré aller travailler bien tranquille. Et là, ce n'était pas le cas. Bon. Un jour, j'ai fait de la boxe, moi. J'ai boxé à Grèce. J'ai boxé à Marseille. Et un jour, j'ai essayé de faire si je pouvais arriver à la boxe. Alors, j'ai vu un monsieur que j'ai habité parce que j'ai quitté la maison des intragés. Après, je l'ai quitté, moi, après. J'ai fait la connaissance d'un monsieur qui était responsable d'un grand cirque, une grande place. Il y avait le cirque. Il y avait des torrents rouges, des marchands de torrents rouges. Il faisait des balles. Il faisait tout. Il faisait même des combats de boxe quand c'était le moment. Bon. Ce monsieur, j'avais une photo. Je lui ai fait voir que j'avais boxé dans le temps. Alors, il m'a pris à son serre. J'ai dormi dans un guichet où on donnait les billets pour les rentrer. Quand il y a des machins de torré à dehors, il y a des balles, tout ça. J'ai dormi là-dedans. Bon. Ça s'est passé comme ça. Je m'entraînais, mais on m'a donné un entraîneur qui n'était jamais là. Bon. Je m'entraînais tout seul et le moment du combat est venu. on est redescendu pour le combat à la Guayra. La Guayra, c'est le port où on est arrivé avec le bateau. Alors, on s'est préparé et tout. J'ai fait mon combat et j'ai perdu le combat. Alors là, c'est des désespoirs. Comment ça n'a pas fait ? Bon. On est rentré avec mon entraîneur. J'avais touché à ce moment-là 80 bolivars. Bolivars là-bas. C'est pas des dollars, bolivars. Bon. J'ai essayé de me payer des habits de boxe parce qu'il n'y en avait pas. J'ai commencé à m'entraîner. Mais un jour, j'ai décidé de rentrer en France parce que ça n'allait pas du tout là-bas. Là-bas, j'avais des connaissances des roumains. de Paris. Alors, avec eux, on s'est mis d'accord. Et un jour, ils m'ont aidé pour que je puisse partir en cachette. Parce que tout le temps que j'ai passé là-bas, que j'étais... Le monsieur, il est engagé pour moi, pour nourrir et dormir. Le monsieur du restaurant, il est venu me réclamer de l'argent. D'abord, j'ai dit, je ne peux pas payer puisque j'étais engagé. Il n'y avait pas de sous. Alors, un jour, je me suis arrangé avec ses copains-là. Des bons copains, des roumains. Il y a un qui était avocat et l'autre, il était pharmacien. Et un bon jour, je me suis levé de bonheur parce que le bateau, il faisait son dernier voyage. Et j'avais un copain qui travaillait comme boulanger là-bas. C'est moi qui l'ai fait embaucher. Et je lui ai écrit que le dernier voyage, il faut que tu sois là. Et là, je rentre en France. Alors, bon, je suis parti à 5 heures du matin, j'ai pris le quart pour descendre à la Guairin, au port où j'ai débarqué. C'était un parcours de deux heures environ, un quart. Alors, je suis allé là-bas. J'ai arrivé dans un café. Et là-bas, quand j'ai fait mon combat de boxe, il y a des gens qui m'ont connu. C'était pénible, ça. Je ne pouvais pas. Et le bateau, quand j'étais arrivé, mon copain, il est vite arrivé là. Dans le cas où j'ai fait signe, il vient dans le café. Il est venu. Dès qu'il était là, je n'ai plus mes affaires. Je suis vite parti. Parce que les gens sont venus vers moi, par curiosité, voir qui je suis, tout ça. Alors, je suis parti dans le bateau. Et le copain, il a mis mes affaires dans sa chambre. Il m'a enfermé dedans. Et j'ai resté là-bas jusqu'au soir du départ. J'étais content. Alors, on a démarré, mais il fallait voir le capitain. Au bout de trois heures, en pleine mer, je monte, je vais voir le capitain. Alors, ça, ce n'était pas facile. Il me dit, qu'est-ce que tu cherches là? Moi, je lui ai expliqué, j'ai dit, j'ai débarqué, j'ai laissé ma paye, j'ai tout laissé. Mais, j'ai essayé de me faire ma ville là-bas. Ça part ici. Alors, je rentre dans le bateau pour entrer en France. Bon, il n'a rien dit parce que j'ai travaillé bien quand ils étaient contents de mon travail et tout ça. Il a dit, bon, on verra ça. Alors, bon, ils m'ont mis à travailler, mais moi, j'ai travaillé sans être payé. Là, c'est obligé. Bon, on s'est arrêté en route à Guadeloupe, tout ça, à Southampton, partout. Et à la fin, on est arrivé au Havre. C'est au Havre, je ne pouvais pas sortir. Alors, le capitaine, il dit, on n'a pas la permission de te laisser sortir. Et j'ai dit, moi, je vais rester bien travailler, moi, avec vous. Si vous me payez, j'aurais bien voulu rester dans le bateau. Alors, le pot de combat, ça n'a pas marché. Et moi, ce qui se passe un jour, le copain qui m'a caché dans le bateau, il appelait un monsieur qui avait sa barque là, parce qu'il y a dans la poignée des barques. Et dans le temps du pain blanc, il n'y en avait pas un 47 du pain blanc. Alors, il a donné un pain blanc, deux, trois paquets de cigarettes. Et moi, je suis descendu du sixième étage avec une corde pour entrer dans la barque. Je ne pouvais pas sortir du port. Il est descendu et je suis sorti. Alors, j'étais dans un café et j'ai attendu les copains que le soir, ils m'ont sorti mes affaires, parce que toutes mes affaires, moi. Alors, ils sont sortis. Et pendant ce temps, vers la soirée, il faisait un peu frais, là-bas, j'étais dans un café. Il y a le responsable, pas le capitaine, le responsable du bateau qui est sorti. Il me dit, comme tu es sorti, j'ai dit, vous ne m'avez pas laissé sortir. Il sorti quand même. Il fallait que je parte, moi. Bon, ils n'ont rien dit. On s'est arrangé avec le copain. Il m'a donné cinquante francs. Cinquante francs, ce n'est pas beaucoup maintenant. Cinquante francs, pour que je fasse mon voyage à Marseille. À Marseille, j'ai une tante, moi j'avais une tante. De temps en temps, j'allais là-bas. Mais je n'allais pas les jeunes, parce qu'ils étaient vieux tous les deux. Il ne faut pas... J'allais le voir de temps en temps, je revenais. Alors, ça fait que, je suis parti de Havre, j'ai payé mon voyage. Et cinquante francs, j'avais encore du reste à la main. Bon, arrivé là-bas, j'étais chez mon oncle. Automatiquement, je n'avais pas d'autres personnes là-bas. J'avais beaucoup d'amis. C'est un copain qui m'a bien aidé de Marseille. Lui, il est mort. Alors, j'étais chez mon oncle là-bas. Et ce coup-là, j'étais obligé de prendre une décision pour faire mes papiers. Il n'y avait pas de papiers. J'avais reçu des 6 jours, il fallait quitter la France. Fin 47, fin 47. Le père de mon copain, il m'a conseillé d'y aller à Pont-Cherouy. Il me dit, à Pont-Cherouy, là-bas, il y a beaucoup de Grecs. Et il y a grande chance de trouver du travail et puis de faire des papiers, comme il y a beaucoup de Grecs qui ont été là-bas et ils sont bien rangés. Alors, le lendemain, j'ai préparé une petite valise et j'ai pris le quart. Il ne parle pas beaucoup français, bon, mais j'aime débrouiller. Alors, j'ai arrivé à la gare où il y a le quart. Et depuis le mois, j'ai arrivé à Pont-Cherouy. C'était un samedi, j'ai arrivé jusqu'il y avait le marché. Je descends, j'ai vu un monsieur, je parlais. La façon dont je parlais, il a vu que je suis grec, moi. C'était un grec, lui. Alors, je suis grec, il me dit, moi aussi, je suis grec. Alors, on avait une bonne amitié avec et il m'a pris chez lui. Lui, il a un fils, il est mort maintenant. Il avait ce fils et j'étais chez lui pendant quelques jours. Et après, il m'a amené chez, dans une usine, c'est Gramont. Chez Gramont, ils font des fils électriques, tout ça, des fils dynamo, tout ça. C'est une grande usine où il y a beaucoup de grecs qui sont passés là-bas, qui ont fait le papier. Alors, moi, je suis allé. On m'a amené au bureau là-bas, tout allait bien et je devais commencer à travailler. Mais le dernier jour, quand je suis allé, ils n'en voulaient plus. Alors, c'était un grand désespoir là. Je ne savais pas quoi faire. Alors, le monsieur qui m'a enregistré, lui, il me dit, j'ai mon beau-frère qui est à Lyon. Je vais t'envoyer là-bas et il y a un curé grec catholique qui l'a aidé beaucoup du monde. Alors, tu iras là-bas de ma part et bonne chance. Alors, le lendemain, j'ai repris le coeur et je rentre à Lyon. Parce que quand je suis parti de Marseille, je suis parti avec une valise, je n'avais rien du tout avec moi. Alors, donc, avec cette petite valise que je n'avais rien du tout dedans, je suis parti. J'arrivais à Lyon et je suis parti à cette adresse trouver ces messieurs-là. Ces messieurs travaillaient, il y avait sa femme. Alors, je lui ai expliqué, voilà, je suis venu devant le beau-frère qui m'envoie ici. Si je trouve du travail, il faut faire mes papiers parce que je n'ai pas de papiers, j'ai des papiers. Alors, sa femme, elle me dit, je ne sais pas parce que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de monde qui sont passés et ils n'ont pas fait du bien à ses curés parce qu'ils partaient. Des fois, ils volaient des affaires. Des fois, c'était vraiment des malhonnêtes. Il me dit, il faut attendre. Mon mari, il va arriver au travail et puis vous verrez bien après. Bon, j'ai entendu. De l'après-midi, son mari est arrivé, il travaillait le jour et nuit. Il faisait le garde. Une semaine le jour, une fois la nuit. Alors, il est arrivé et je lui ai expliqué mon cas. Et puis, j'ai dit, moi, je chante à l'église, j'ai dit. Je chante à l'église et ces curés, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour moi? Bon, il m'a pris. On est parti, on est arrivé chez les curés là-bas. On lui expliquait que je cherche du boulot, je n'ai pas mes papiers. Et puis, il dit, le jeune homme, il chante, il chantait à l'église, il chante. Alors, le curé, il était content. Alors, il me rend dans son atelier, il avait un atelier d'imprimerie. Il dit, est-ce que tu peux nous chanter quelque chose de l'église? J'ai chanté homosotédoxologia. C'est fini. Il dit, tu restes là, tu ne t'en vas pas, tu ne pars plus, c'est fini. Alors, il m'a gardé là, il m'a donné à manger, à dormir. Il m'a trouvé du travail, il m'a fait mes papiers. Et depuis, ça a commencé, tout allait bien. Mais, un jour, je reçois une lettre que je dois quitter la France. Pourquoi? Parce que je ne dois pas prendre le travail des Français. Comme moi, j'avais un métier, j'étais vernisseur de meubles. Et dans ce métier, il n'y a pas beaucoup de vernisseurs. Alors, bon, ce qu'il m'a pris vers lui, il m'a trouvé du boulot dans le vernis. Et la lettre que j'ai reçue, moi, il m'a amené avec lui, on a été voir dans le bureau des étrangers là-bas. Et je me rappelle toujours, il a dit, est-ce que c'est fini cette tyrannie? Parce que j'étais vraiment désespéré. Bon, il a été là-bas, il a arrangé les affaires. Et on est partis, et depuis, c'était fini. Alors, j'ai chanté dans son église là-bas, qu'il y a du monde qui venait après ça. Il y a beaucoup de monde qui venait me voir comme c'est un chantre d'Istanbul. Et j'ai fait beaucoup d'amis là, ils sont me voir, tout ça. Alors, j'étais tout content. Et dans cette église, c'est qu'elle, hein, il m'a fait beaucoup de bien. Bon, j'ai dormi dans une salle provisoirement, avec des couvertures. En plein mois de février, je ne faisais pas du mauvais sens parce que j'ai déjà trouvé un support. Alors, j'étais content. C'est qu'elle, elle me nourrissait. Elle m'a trouvé du boulot pour le chantre. Elle me payait 35 francs par mois. 35 francs par mois, elle me payait. C'était quelque chose, beaucoup. Bon, j'ai resté là. Mes papiers, ils étaient presque finis. Et là, j'ai commencé à pratiquer la boxe de nouveau. Alors, je m'entraînais normalement. J'ai trouvé ma tranquillité. J'allais travailler le soir à l'entraînement tous les jours. Ça a duré des mois et des mois. Et un jour, j'étais désigné pour faire le championnat de France. Alors, il faut commencer par le Crétérium du Lyonnais. Alors, c'était le soir pour faire... Parce qu'encore, à ce moment-là, j'ai habité chez les coeurs là-bas. Et je me reposais bien quand même, malgré que je travaillais beaucoup. Alors, c'était le moment pour faire le combat de boxe. Le Crétérium du Lyonnais. Alors, le soir, je suis allé à la bouche de travail. Et j'ai boxé contre un des meilleurs de Gerland. Du quartier de Gerland. Bon, j'ai fait le combat et je l'ai gagné. Et j'étais désigné pour faire le championnat du Lyonnais. Pendant ce temps-là, je m'entraînais tout ça, le temps passé. Alors, j'ai connu ma femme. Alors, je m'entraînais la même chose, tout ça, mais c'était pas facile parce que la vie a changé. C'est pareil. On travaillait à deux pour se débrouiller dans la vie, tout ça. Le travail, j'en avais, mais moi, j'étais obligé de travailler le jour à l'usine et puis après travailler le soir pour gagner des sous parce que j'avais vraiment pas de sous. J'étais malheureux. Et ça allait bien. Après, j'ai gagné bien. J'ai travaillé beaucoup. J'ai fait 12-13 heures par jour. Alors, après tout ça, ça s'est venu d'un moment pour aller faire le championnat du Lyonnais, mais moi, j'ai arrêté. On m'a mis sur le journal, tout ça. J'ai arrêté. Je suis pas allé. Alors, ça fait que j'ai commencé à travailler normalement. J'étais fiancé, tout ça. Une fois que je suis marié, bon, je m'entraînais toujours, mais j'ai abandonné le championnat. C'était pas facile. Une fois, j'étais blessé, tout ça, et puis la famille, ma famille était pas contente. Alors, j'ai décidé de m'arrêter la compétition, mais je m'entraînais constamment. Et voilà, un jour, ça s'est arrivé qu'il y avait cette église-là. Il y avait l'église qui commençait à être construite, l'église. Bon, l'église, elle voulait que je vienne ici, mais là-bas où j'étais, moi, j'étais bien. J'étais bien là-bas. Ce monsieur, c'est le curé-là, il était mon père. Je pouvais pas m'en aller. Et un jour, ils l'ont fait tellement fait, ils m'ont poussé tellement. Bon, un jour, j'ai dit, bon, je vais essayer. Je savais pas comment faire. Et un jour, j'ai dit au curé, j'ai dit, vous savez, moi, si j'ai trouvé à l'église, à l'église vieille orthodoxe, une paie plus importante, alors c'était pas bien. Ça, c'était pas bien de ma part, mais il fallait que j'y quitte. Et j'ai pas bien fait. Alors, bon, il m'a dit, bon, si tu veux t'en aller, tu t'en vas. Bon, j'ai quitté là-bas. Je suis venu ici. Ici, on m'avait proposé une paie, parce qu'on avait des conditions. Avant que je vienne ici, il y avait le fils d'un curé qui chantait, un bon chanteur. Alors, il touchait dix mille francs. Dix mille francs. En 1947-48. Alors, ils disent, on va donner la même chose. Bon, j'ai quitté là-bas, et je suis revenu ici. Bon, il passe un mois, on m'a proposé six mille francs. Soixante francs. Moi, quand j'ai, j'aime pas bien de rouspetter tout ça. J'étais timide. Bon, un jour, je leur ai dit, mais on s'est mis d'accord autrement. Oui, mais ça fait rien, on peut pas, c'est là. Alors, bon, ça s'est venu comme ça. Là, j'ai resté un certain temps. Un bon jour, j'ai pris l'addition, quitté. J'ai quitté l'église. Il y a père, l'évêque, Vlacios. L'évêque Vlacios, qui est venu à la maison. Il me dit, il faut venir, il faut venir. Il était tellement gentil, ça m'a fait quelque chose. Alors, je suis revenu quand même. Je suis revenu. Et à la fin, j'ai trouvé des gens qui m'ont soutenu. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Costas Santos. Lui, c'était un monsieur bizarre, mais un type qui me soutenait. Il me soutenait ici, comme Chandra. Et j'ai resté là-bas. Bon, ça a commencé à aller bien. Et puis, on a eu la chorale, tout ça. J'étais bien content. Et je n'ai plus bougé. Ça fait 65 ans que je suis à cette église. J'entends chanter. Et bon, maintenant, peut-être que j'arrive à la fin, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais pour l'instant, je suis content. Je fais ce que j'aime et j'espère que tout ira bien jusqu'à la fin. Voilà. Ça, c'est à Marseille. À Marseille. J'étais parce qu'à Marseille, j'étais chez ma tâche, là-bas. L'exo-chicôme, Roche, dans la montagne. Quand j'ai commencé le Crétérium du Lyonnais, bon, je m'entraînais tout le long, ça allait bien, j'étais célibataire. Et j'ai fait le Crétérium du Lyonnais. Et pendant ce temps-là, j'étais fiancé. Alors, bon, ça n'est pas mal, mais ce n'était pas ça. Ma femme a nous pété, tout ça. Une fois, j'étais blessé. Bon, j'étais obligé de m'arrêter. Ça marchait bien pourtant. Seulement, je n'étais pas soutenu par ma famille. Automatiquement, j'étais obligé d'arrêter la compétition. Mais j'ai continué à m'entraîner comme d'habitude. Bon, c'est bien comme ça. Peut-être que c'était bien. Peut-être que c'était mal, on ne sait pas. Bon. Peut-être que c'était une bonne décision, peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Comme on ne sait pas. Sous-titrage ST' 501